Bonsoir à toutes et tous chers fantômes et soyez les bienvenus dans la grande entrée. J'aimerais débuter cette nouvelle chronique par une petite question. Un film culte, qu'est-ce que c'est exactement ? Un film représentatif de son époque ? Un film qui est parvenu d'une manière ou d'une autre à s'illustrer au sein de son propre genre ? Ou bien un film si improbable qu'en dépit d'un succès modeste, il a été porté à travers plusieurs générations par une poignée d'irréductibles. Le film que je vais vous présenter aujourd'hui brasse un peu tout ça, et s'il est loin d'être resté dans les mémoires comme un film culte de premier ordre, de très nombreux cinéphiles curieux s'en sont souvenus comme d'un étrange et fantastique objet du cinéma d'épouvante. Si tel n'est pas votre cas, je vous invite à me suivre et à découvrir The Devil's Rain, la pluie du diable de Robert Fust. L'histoire débute lors d'une soirée pluvieuse, dans la ferme des Preston, où le père de famille finit par rentrer, privé de ses deux yeux. Avant de littéralement fondre sous ceux de ses proches, il leur profère un ultimatum, rendre un livre volé à un certain Corbis, chef d'un culte satanique auquel les Preston étaient autrefois étroitement liés. Alors que sa mère est enlevée, Mark, le fils de la famille, part affronter Corbis dans le désert. Sans nouvelles de lui, son frère Tom décide d'aller à sa recherche avec l'aide de Julie, sa femme dotée de dons médiomniques. Une chose est certaine, le monde n'aura pas retenu la pluie du diable pour ses grandes qualités d'écriture. Son scénario a la réputation justifiée d'être décousu, bourré d'incohérences, et de mêler au petit bonheur la chance western, neurosciences, l'esotérisme, vision du futur, sorcellerie et satanisme. Le tout écrit par pas moins de trois scénaristes pour un film de moins d'une heure et demie, dont les vingt dernières minutes constituent une séquence hallucinatoire qui, à elle seule, peut justifier qu'on y jette un œil au moins curieux. Pourquoi vous parlez de la pluie du diable si c'est un film aussi bancal ? Et bien parce qu'il arrive que parfois, certains projets soient si improbables, qu'ils en deviennent paradoxalement fascinants. Et aussi boiteuse que soit son histoire, la pluie du diable marque paradoxalement également la collaboration d'une certaine somme de talents divers qui ont fait date dans l'histoire du cinéma. Probable raison pour laquelle le film est resté dans les mémoires comme un métrage culte. Sans oublier le grand nombre de hasards et de légendes qui entourent sa création. Robert Fuse, le réalisateur, n'est pas ce qu'on pourrait appeler un grand cinéaste. Mais en plus de la pluie du diable, dont l'échec a probablement s'aborder sa carrière, on peut noter l'excellent diptyque de l'abominable Dr. Fibes avec Vincent Price, ainsi qu'une adaptation tout à fait honnête du petit classique de la littérature écrit par Emily Bronté, les hauts de Hurlevent, avec dans le rôle de Heathcliff, Timothy Dalton, alors futur James Bond. Simple film d'horreur indépendant, La pluie du diable est distribué par la Brian Stone Distribution Company, un jeune distributeur qui s'était fait un nom en 1971 en lançant Flesh for Frankenstein, une version un peu osée de l'oeuvre de Mary Shelley arrivée par Andy Warhol, mais aussi deux succès inattendus du cinéma de genre. Dark Star, le premier film de John Carpenter, et surtout Massacre à la tronçonneuse, d'un autre débutant de l'horreur du nom de Toby Hooper. Donc sur le papier, en termes de publicité, on peut parler d'une équipe qui gagne. Au montage également, on retrouve un nom bien connu des cinéphiles, Monsieur Michael Kahn, qui deux ans plus tard, deviendra le monteur attitré d'un certain Steven Spielberg, avec qui il collabore encore aujourd'hui, ayant même signé le segment de son film dérivé de la série culte, La Quatrième Dimension. Une série avec laquelle La pluie du diable entretient pas mal de rapports de près ou de loin, notamment en ce qui concerne son casting. Tenez, par exemple. Kenan Wim, avec sa superbe moustache, qui joue le shérif Owens, est présent au générique du tout dernier épisode de la première saison. L'acteur Tom Skerritt, lui aussi avec sa superbe moustache, que vous connaissez peut-être mieux pour avoir joué Dallas dans le Alien de Ridley Scott, jouera le premier rôle d'un des épisodes de The New Twilight Zone, la cinquième dimension en VF, une nouvelle salve d'épisodes redémarrée en 1985 par trois courts-métrages signés Wes Craven. Et également l'actrice Ida Lupino, une comédienne classique récompensée d'un Saturn Awards pour son rôle dans le film, qui est aussi la réalisatrice de The Masks, l'un des épisodes les plus marquants de la série originale de la quatrième dimension. Mais tout n'est pas de bon augure, et puisqu'on parle de choses marquantes, le film de Robert Fuest est également connu pour la présence dans son équipe de production de l'occultiste Anton Lavey, grand prêtre et fondateur de l'église de Satan, qui officie sur le film en tant que consultant technique. Un poste qu'il réoccupera deux ans plus tard sur le film Enfer Mécanique, traitant d'une voiture possédée. Oui, en termes de conversion, on peut dire que ça ratisse large. Probablement un des plus étranges collaborateurs en présence sur un film d'horreur. On pourrait presque dire qu'il l'a maudit. Non mais imaginez, c'est un peu comme si le pape engageait le groupe Ghost pour gérer son département de communication. Ce qui en soit donnerait un petit coup de fouet au rituel de la messe pour le coup. Non content de jouer un rôle mineur dans le film et de faire apparaître sa femme lors d'une séquence de flashback, Lavey aurait, dit-on, fait signer un pacte satanique à l'acteur John Travolta, qui apparaît ici dans son tout premier rôle de cinéma, prêt à vendre son âme au diable pour booster sa carrière. En revanche, ce qui est moins une rumeur qu'une réalité, c'est que la future star fera connaissance sur le plateau de l'actrice Joanne Pratcher, à l'époque membre de l'église de Scientologie, qui remettra au jeune acteur un exemplaire de la Dianétique, un livre de préceptes de ce culte très controversé dont il rejoindra les rangs la même année. Notez l'ironie de se faire remettre le livre d'un culte dans un film qui parle de remettre un livre à un culte. Qui que soit le responsable de cette ascension fulgurante, ce bon vieux John figurera un an plus tard dans un autre film d'horreur, Carrie ou Belle du Diable, d'après le roman de Stephen King, avant de définitivement lancer sa carrière avec La fièvre du samedi soir et la comédie musicale Grise. D'ailleurs, suite au succès de ce dernier film, La pluie du Diable bénéficiera d'une ressortie avec le nom de John Travolta plus haut sur l'affiche, alors qu'il n'apparaît même pas 5 minutes dans le film et n'a qu'une seule réplique. Comme quoi, il n'y a pas de petit moyen pour faire du profit. J'imagine d'ici sa réaction après qu'il ait revu son maquillage et sa prestation quelques années plus tard. Mais à l'époque, ce sont surtout les deux têtes d'affiche qui ont attisé la curiosité des spectateurs. La première, c'est l'acteur William Chapner, l'interprète de Mark Preston, à l'époque une véritable star grâce à son rôle du capitaine Kirk dans la série Star Trek. De plus, il a lui aussi été à l'affiche d'un autre épisode culte de la quatrième dimension, Cauchemar à vingt mille pieds, un sketch qui oppose l'acteur à un gremlin dans un avion en vol. Oui, le gremlin ressemblait à ça. D'ailleurs, on va reparler de Gremlins tout à l'heure. Gardez-le dans un coin de votre tête. Pour la petite info, Chapner avait débuté sa carrière dans l'émission pour enfants The Howdy Doody Show, un genre de minicum des années 50 dont certains épisodes avaient été réalisé par Sandy Howard, également producteur de La Pluie du Diable. Encore une petite anecdote ? Allez. Dans le film, les disciples de Corbis se voient dépossédés de leurs yeux, ce qui se traduit à l'écran par une prothèse faciale recouvrant le haut du visage des acteurs. Stop ! Regardez ce visage. Ça vous rappelle rien ? Et comme ça ? En effet, on dirait bien Michael Myers, le tueur masqué du film Halloween réalisé par John Carpenter. Et pour cause, il semblerait que cette prothèse du visage de William Chapner ait été récupérée après le tournage de La Pluie du Diable par Don Post Studio, célèbre fabricant de masques d'Halloween, afin de confectionner pour le commerce un masque représentant le Capitaine Kirk. Ce même masque qui sera usé et blanchi par les accessoiristes de John Carpenter pour en faire le masque du célèbre tueur. Un hasard aussi gros, c'est forcément l'œuvre du diable. Don Post Studio, qui ont également confectionné l'un des masques que l'on peut voir dans Halloween 3, le sang du sorcier sorti en 1982. A nouveau, la boucle se boucle d'elle-même. Mais la star du film, c'est Jonathan Corbis, interprété par Ernest Borgnin, grand et touchant comédien ayant reçu l'Oscar du meilleur acteur pour Marty en 1955. Un acteur peu habitué au genre, mais qui incarnera un autre inquiétant leader religieux en 1981 dans La Ferme de la Terreur de Wes Craven, encore lui. De plus, comme Chapner, il sera au générique d'un récit fantastique en altitude dans le téléfilm Le fantôme du vol 401 en 1978. A noter qu'en 1996, l'acteur a tourné avec son fils le documentaire Ernest Borgnin on the bus, suivant le comédien partant à la rencontre de ses fans sur les routes des Etats-Unis, périple au cours duquel il reviendra sur le tournage de La pluie du diable, et on sent bien que malgré sa bonhomie légendaire, Borgnin a une idée très arrêtée quant à cette expérience. Au cours d'une convention, ce dernier aurait même déclaré ne pas avoir été payé pour sa prestation dans le film, qui, selon lui, aurait été partiellement financée par la mafia. A l'écran, l'affrontement entre ces deux titans a fait pour beaucoup dans la publicité du film, et pourtant, à la manière de psychose, la seconde moitié de La pluie du diable l'est belles, donnant la part belle à d'autres personnages, plus secondaires et moins fascinants, à qui il reviendra de tenir les rôles de héros. On peut d'ailleurs remarquer que la trame du scénario emprunte beaucoup à celle de Dracula. Mark Preston étant, comme Jonathan Harker, un premier héros envoyé affronter un émissaire du mal, Corbis en l'occurrence, qui, comme Dracula, lui fera subir la torture. Puis on passe à un autre héros, Tom Preston, médecin de son état, comme Jack Stewart, qu'on envoie à son tour détruire le mal, et sauver au passage une demoiselle en détresse étroitement mêlée au monstre, Julie devenant ici la remplaçante de Mina Harker, elle aussi prise de vision. Le tout soutenu par Richard Samuel, un médecin plus âgé et sage, transfuge très clair de Van Helsing, qui connaît l'unique manière de détruire le mal une bonne fois pour toute. Sans oublier que, comme pour la Transylvanie dans le roman de Stoker, le repère du mal se situe dans un endroit désertique et désolé. Ici, le Mexique. Malgré cette fainéantise d'écriture, le film possède, en plus d'une fin assez surprenante, quelques bonnes idées cinématographiques, comme cet étrange flashback remontant au temps de la chasse aux sorcières et tourné dans les tons sépia, probable hommage à Axan, un film muet datant de 1922 et retraçant l'histoire de la sorcellerie à travers les âges. On peut aussi retenir un générique très anxiogène, pendant lequel défile le jardin des délices, un célèbre tableau sacré du XVe siècle peint par Jérôme Bosch et divisé en trois panneaux décrivant la création du monde, le dernier représentant les tortures de l'enfer et le second, je cite, « l'humanité avant le déluge ». Et justement, le concept même au cœur du film, c'est le déluge salvateur. Corbis retient dans une urne la fameuse pluie du diable, une ondée contenant les âmes des damnés ayant rejoint son culte et qui, une fois libérée, fera fondre toute sa congrégation pendant 20 minutes de film non-stop. 20 minutes de mec qui fondent, et je vous jure que j'exagère pas. C'est ce qui s'appelle rentabiliser son budget d'effets spéciaux. Cette séquence grotesque et fascinante a contribué à elle seule à faire perdurer le film dans les mémoires. Et s'il y en a un qui s'en est bien souvenu, c'est le réalisateur Joe Dante, à qui l'on doit des chefs-d'œuvre tout aussi cultes les uns que les autres, tels que Hurlements, Panique à Florida Beach, Small Soldiers, avec la voix d'Ernest Borne d'ailleurs, ou encore, son œuvre la plus connue et commerciale, les deux films Gremlins. Ce qui m'amène au film Gremlins, que je vous ai demandé de garder en tête tout à l'heure. En 1990 sort Gremlins la nouvelle génération, un second volet complètement azimuté où les petites créatures vertes finiront par connaître un trépas généralisé, aspergés par l'eau d'une lance à incendie, puis électrocutés avant de fondre pendant trois plombes, à l'instar de la congrégation de Corbis dans la pluie du diable. Ainsi, là où on n'avait assisté qu'à la désintégration du chef des créatures à la fin du premier, c'est ici toute une bande de monstres qui vont, de concert, être réduits en purée dans un hommage manifeste au film de Robert Fust. Tenez, on a enlevé la piste son de la pluie du diable et on l'a remplacé par celle de Gremlins 2. Vous allez voir, c'est flagrant. C'est parti ! « Ces étranges créatures ont l'air de fondre et de devenir une horrible bouillie verte et brunâtre. Oh, ça ressemble. Je ne peux pas vous dire à quoi ça ressemble à la télévision, mesdames et messieurs. Tellement c'est horrible à voir. » Dans son excellent ouvrage « Showgirls, Teen Wolfs and Astro Zombies », le critique de cinéma Michael Adams définit « La pluie du diable » comme étant, je cite, « Le film culte absolu ». C'est un film culte à propos d'un culte, en partie supervisé par le meneur d'un culte, et qui a vu une future grande star de cinéma être endoctrinée par un culte dont il est devenu un ardent prosélyte. Tout ça pour en conclure qu'en dépit des apparences et d'une réputation pas forcément flatteuse, il serait plutôt mal avisé de sous-estimer une série B. Elles peuvent constituer de véritables viviers pour les connaisseurs, et même pour les plus curieux des cinévores. Demandez à Quentin Tarantino pour voir. Aussi imparfait soit la pluie du diable. Et vous a-t-il pas appris quelque chose au final ? Il y a-t-il pas appris quelque chose au final. Chers fantômes, à très bientôt pour une nouvelle chronique dans la grande entrée. D'ici là, n'oubliez pas que la bonne atmosphère pour regarder un film d'horreur, c'est un peu comme prétendre qu'une série B d'horreur d'hier ou d'aujourd'hui ne laissera jamais sa marque, et qu'elles sont juste bonnes à regarder avec une bière et des potes. Mieux vaut la mettre... Enveilleuse ! Mieux vaut la mettre... Ha 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 Sous-titrage ST' 501